Alors, bienvenue à cet nouvel épisode de Un Chef sur la PCU. Eh bien oui, sur la PCU, meilleur moyen maintenant de pouvoir se garnir à la maison de bonne nourriture et tout, pouvoir dépenser, le gouvernement nous fournit tout l'argent qu'on a de besoin. Eh bien, avant de commencer, bien sûr, je vais inviter mon assistante, Roger L.A, survivaliste. Salut! Salut! Bonjour! Salut! Ah, pis de la marde! Ah, c'est juste pas pire. Bon, euh... Pas pire. Ça donne un goût, hein? Ouais, un petit goût, un petit goût poissonnel. Bon, alors, aujourd'hui, on s'est dit pour vous, je vais vous faire une recette que vous allez pouvoir faire à la maison, tandis que la PCU, elle est là. Et bien sûr, je parle du caviar. Vous savez, le prix du caviar est très, très dispendieux, c'est très cher. Eh bien, moi, comme étant un excellent citoyen, je n'ai pas utilisé la PCU, parce que malheureusement, en fait, j'avais moins que 5 000 $ de revenus l'année passée, fait que je n'ai pas pu la demander. Je suis fière de toi. Merci. Alors, il va falloir trouver quelque chose d'un aliment de substitution. Et puis, en fait, il faut trouver quelque chose d'assez ressemblant pour que vous, à la maison, soyez capables de faire une recette qui va ressembler beaucoup à celle que je vais préparer. C'est quoi, déjà, du caviar? C'est le truc noir, petite boule que les riches manquent. Exactement. Exactement. As-tu quelque chose pour nous? Oui, toujours prêt. Bon, survivaliste. Je trouvais ça dans les boîtes de mes bottes de chasse. Alors, on va préparer aujourd'hui le caviar avec du silicogel. Tout ça rouge, tout ça mange. C'est presque pareil. C'est écrit d'ailleurs dessus, donutette. Je ne comprends pas l'anglais, puis il n'y a pas de traduction française, ça fait que ça doit être correct. De toute façon, il parle d'environnemental ici, ça fait que c'est correct. C'est naturel. C'est naturel. Donc, c'est bio. Exact, exact. Donc, on va se dire que ça, c'est notre caviar. On a besoin d'aujourd'hui d'un petit pot. Et pour faire un dessert caviar, ça prend également sirop d'érable, tant qu'à rester traditionnel. Ça aussi, c'est bio. Voilà, ça, c'est bio. Exactement. Donc, j'aurais besoin de ciseaux. Hein? As-tu ça? Bien, parfait. Hey, une vraie poche de kangourou, Karine. Ça se mange, là, du kangourou? À mon souvenir, oui, mais on n'a pas de recette. Alors, je coupe la petite popoche, les deux petites popoches de silicogel. Et voilà. Bon. C'est parfait. Alors, j'ai ici mon silicogel, mais pour le... Bien, on va dire que c'est notre caviar. Alors, il va me falloir quelque chose pour mélanger le caviar et bien sûr, le sirop d'érable. As-tu une petite cuillère, quelque chose qu'on pourrait utiliser, une fourchette? Je veux une pelle. Une pioche. Un ronto. Laisse faire. Bien, je vais m'en remoser une là-dedans, rendue l'heure. Ça n'a pas grand-différence. Fait que, on verse notre sirop d'érable dans notre silicogel, alias notre caviar maison. Je pense que c'est aussi une recette keto. C'est bien possible. C'est bien possible. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Regardez, on a déjà notre mélange. Fait que ça, c'est fait comme ça. Fait que comme de raison, qui dit sirop d'érable, dit collant. C'est collant. Donc... Tu mangeras pas ça avec ça, là? Non, non, non. Fait que ça, c'est une trop grosse cuillère. Ah, tu veux y aller fancy. On va y aller fancy. Fait que, il me semble que j'ai une petite cuillère, là, en arrière. Un tiroir. Un petit peu moins, oui, ici. Ah. Et ça, on est. Ah, et voilà. Puis là, comme je disais, qui dit collant, dit qu'on va avoir besoin de papier. Fait que, ce qui explique aussi le paquet de papier qu'on a en arrière. Alors, on va goûter à ça. Et puis, euh... Attends-tu? Je crois pas à ça, moi, les recettes keto. Bon. Alors, une bonne petite bouffe. Ça va être très bon. Je vais vous dire ça, mon commentaire, après la pause. Bienvenue au Conseil du survivaliste. Le chef est présentement en train de se vider la panse. Donc, on va continuer sans lui. Alors, vous vivez sur un budget restreint. Et malheureusement, la pandémie actuelle fait qu'on a des pénuries de cannage partout. Ce que je peux vous proposer pour remplacer votre sandwich au thon. Et bien sûr, du cannage pour animaux. Il n'en manque jamais. Et ça goûte. Pareil. Alors... On va tester ça. Moi? Ouais. Je préfère ça à la vraie chose. Hein? Vas-tu? Alors, à la maison, si vous suivez notre recette d'aujourd'hui, ça va donner quelque chose de pas mal semblable à ça. Mais la substitution de silico gel, peut-être qu'avec un peu plus de sirop. Sirop... 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 Bon appétit! Bon appétit! C'était Gédéon Tremblay, votre chef, accompagné de son assistante... Rejoignez la souris veilleuse... A la prochaine épisode.